Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre... Choses promises, choses dues, Luc Magloan Barga Atangana concrétise la promesse faite lors de l'inhumation d'Elvi Mbaga Chapuis, le 23 décembre 2022, celle d'ériger une paroisse pour l'Église catholique romaine en Sazomo, dans le département de la Meufou et Afamba. Un mois après, Luc Magloan Barga Atangana tient sa promesse et c'est sur ce site que sera donc érigé ce temple de Dieu consacré à la miséricorde divine et copatronné par Saint Elvire pour perpétuer la mémoire de la défunte. La messe d'intercession, dite par Mgr Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, entouré des membres du clergé, ce mardi 24 janvier 2023 en Sazomo, consacre donc la cérémonie de poser la première pierre de cet édifice qui sortira de terre dans dix mois. C'est le lieu, comme il l'a indiqué, le lieu de pèlerinage et je m'associe à lui pour que, par la grâce de Dieu, ce soit également un lieu d'accomplissement, un lieu, mon Seigneur, espérons-le aussi, un lieu de miracle, un lieu de raconte entre chacun de nous, raconte avec soi-même, raconte avec les autres, et raconte avec Dieu. À travers la lecture des Saintes Écritures, l'archevêque métropolitain de Yaoundé rappelle à l'assistant ce qu'il y a une vie après la mort. Le décès d'Elvien Barga Chapuis n'est pas l'anéantissement de l'être, mais plutôt un renouveau de la vie spirituelle. Au-delà de la manifestation de la grande foi qui habite la famille Barga, ce lieu de prière matérialise ainsi la grâce de Dieu à travers laquelle Elvien Barga Chapuis vivra sous la forme spirituelle. De ce décès, qui est un événement triste, est né une plus grande joie, une plus grande espérance. C'est pour ça que nous avons placé cette célébration sur le signe de la résurrection, parce que nous croyons que le don de la famille ressuscite plus ou moins Elvier d'une manière spirituelle. et nous sommes fiers et nous exprimons au nom de l'Église toute la gratitude pour ce geste merveilleux qui va permettre à de nombreux fidèles qui viendront de l'Orient et de l'Occident de venir prier la miséricorde divine qui, comme vous le savez, est une dévotion, le derrière acte du pape Jean-Paul II, du saint pape Jean-Paul II, comme en souvenir de sa foi en Christ et de sa dévotion en sainte Faustine qui nous a transmises cette dévotion. Les chrétiens trouveront en cette paroisse un lieu de prière, de sacralisation et de sanctification à l'image de la défunte qui aura consacré sa vie au service de l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour la vocation de ce futur temple qui est d'être un sanctuaire avec pour but de la sacralisation des fidèles. C'est pour cela que, dans la foi, nous sommes heureux de voir venir donc ce temple, cette Église qui favorisera la sanctification des fidèles et qui veut dire qu'un être pécheur comme nous va pouvoir se rapprocher d'un saint et le saint, en question, c'est le Christ lui-même et par lui, obtenir une intercession, une protection, un salut, bref, une vie nouvelle en Dieu. Le dévoilement de la plaque du projet de construction de cette paroisse d'une capacité de 825 places sur une superficie de 4000 mètres carrés et la bénédiction du site par le clergé vient mettre un terme à cette cérémonie qui connaît la présence des membres du gouvernement, des parlementaires, des personnalités, des opérateurs économiques, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que des familles, amis et connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada